Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, une idée pour lutter contre le froid avec ce velouté de champignons de Paris. Regardez là, j'ai choisi des champignons bruns qui sont très goûteux et comme ça, je ne vais pas avoir besoin de rajouter beaucoup d'ingrédients. Alors pour ces ingrédients, je vais mettre bien sûr des oignons ou des échalotes, un fenouil qui va apporter de la fraîcheur, du lard fumé pour le goût, de l'huile d'olive, bien sûr du sel, du piment ou du poivre, selon votre préférence, du vin blanc, et puis pourquoi pas essayer de remplacer la crème fraîche par de la purée de sésame, du tahine. Vous verrez, ça change un petit peu et ça se marie bien avec le goût du champignon. Pari, alors c'est parti. Chaque fois que je prépare une soupe ou un velouté, j'aime bien commencer par faire bien revenir tous les légumes dans l'huile d'olive avec les épices que l'on met pour qu'ils prennent bien le goût. Donc là, c'est juste du sel et du piment oriental. Et je commence par les échalotes ou les oignons avec le morceau de lard que j'ai coupé en deux. Et tout ça à feu vif pour que les saveurs se mélangent bien entre l'huile d'olive et les légumes. Ensuite, je rajoute le bulbe de fenouil coupé aussi en petits cubes. On ne va pas vraiment le sentir le fenouil, mais ça va apporter un peu de fraîcheur avec les champignons. Vous mettez un filet d'huile d'olive et on incorpore le tout. Là, c'est toujours à feu vif et à chaque fois, vous mélangez une minute. On termine bien sûr par les champignons. 500 g de champignons de Paris, un filet d'huile d'olive et on incorpore. Et là, pareil, je vais prendre le temps à couvert de laisser les champignons dégorger. Vous voyez, ils ont réduit. Puis, il y a l'eau des champignons qui est au fond de la petite casserole. Et là, pareil, pendant cinq minutes, je laisse cuire le tout dans l'eau des champignons. Ça va donner beaucoup de goût. Avant de rajouter le dernier ingrédient, c'est le petit verre de vin blanc. Et là aussi, une fois que j'ai versé le vin, je vais attendre quelques minutes, au moins cinq minutes, que l'alcool s'évapore avant de rajouter de l'eau. Alors, à vous de voir, selon la quantité de liquide que vous avez, vous rajoutez de l'eau pour que ce soit à hauteur. Et vous finissez la cuisson à couvert, à petit bouillon pendant une vingtaine de minutes. Pas plus. Vous goûtez quand les champignons sont fondants, c'est cuit. Laissez bien fiédir les légumes avant de les mixer dans le blender. Quelquefois, j'oublie moi d'enlever les morceaux de lard, mais c'est quand même meilleur parce que le lard apporte encore un côté un peu plus fort. Et puis, vous mixez le temps qu'il faut pour obtenir une texture bien onctueuse et crémeuse. Donc là, je trouve qu'il manque un petit peu d'eau. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux rajouter de l'eau petit à petit. Et puis, pourquoi pas tester juste une petite cuillère à soupe de tahin. Ça sera très discret, très délicat. On ne va pas le sentir. Vous mixez une dernière fois. Et puis là, vous obtenez vraiment une crème. Mais c'est une petite gourmandise, je vous assure. C'est pour ça que d'ailleurs, plusieurs fois, je l'ai servi carrément dans des coupes à dessert et à l'apéritif. Essayez peut-être là pour ce week-end, si vous avez des amis, vous servez ça à l'apéro. C'est une petite merveille. Alors, bon appétit !